Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue au Collège intermédiaire Paris de France et bienvenue au département de lettres. Pourriez-vous nous dire quelques mots de l'enseignement du français au CIMF ? Comment cet enseignement est-il dispensé ? Alors nous avons une pratique reine, la lecture. La lecture est le fourmant de l'enseignement du français au Collège Marie de France. Au Collège, nous essayons de développer le goût de la lecture à travers des activités variées allant du sérieux au ludique. Pour le programme, les textes sont associés à des objets d'études au programme de chaque niveau. Par exemple, en sixième, nous travaillons beaucoup sur les mythologies grecques et latines. Nous traversons cette mythologie grâce à la problématique du monstre, le monstre aux limites de l'humain. Tous les textes qui sont étudiés appartiennent à des genres divers, le roman, le théâtre, la poésie, les nouvelles. Et au lycée, est-ce la même chose ? Oui, la lecture demeure au fondement de nos apprentissages au lycée. En seconde, les quatre objets d'études permettent aux élèves de découvrir des textes des différents genres allant du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle. Nos élèves acquièrent ainsi une vaste culture générale. Et en première, le programme des œuvres est lié à ce qui est fixé par l'éducation nationale pour le baccalauréat. Pour nombre d'élèves, le français, c'est avant tout l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Comment abordez-vous le domaine de la langue ? Alors, au collège, nous abordons l'analyse grammaticale et la conjugaison à partir de l'observation de cas, de l'étude de leçons et d'exercice d'application. Les élèves s'interrogent d'abord sur un savoir pour mieux l'assimiler ensuite. L'orthographe est travaillée à travers la pratique de la dictée, des réécritures. Nous avons aussi recul à une approche plus ludique. Ainsi, dans le cadre de la préparation de la dictée PGL en sixième, les élèves ont pu confronter leur connaissance en orthographe lors de rencontres entre les classes. Au lycée, l'analyse grammaticale se prolonge à travers l'étude de certaines notions du programme de seconde, puis en première. Elle donne lieu à une question spécifique d'ailleurs lors de l'épreuve anticipée du baccalauréat de français. Et l'écriture, comment est-elle enseignée ? Alors, nous travaillons souvent sous forme d'ateliers d'écriture et toujours à travers la pratique du brouillon. Des projets motivants sont proposés à tous les niveaux. En quatrième et en première, par exemple, il y a un concours d'écriture de nouvelles. En quatrième, il y a aussi un projet en lien avec le concours de courts-métrages Festifilmes. Donc, les élèves sont incités à écrire des scénarios. Il y a aussi des projets en lien avec l'art, comme par exemple le projet Calvaire, fait avec une classe de cinquième et en partenariat avec le CDI et le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a encore la participation au printemps des poètes, etc. L'idée est de motiver les élèves de leur montrer que l'écriture est quelque chose d'enrichissant. À propos du collège et du lycée, pouvez-vous nous dire quelques mots des épreuves préparées par les établissements scolaires membres du réseau AEFE ? Oui, bien entendu. Nous préparons nos élèves aux épreuves du ministère de l'Éducation nationale français. À la fin du collège, la fin du cycle 4, les élèves préparent le diplôme national du brevet. Donc, nous les préparons spécifiquement à l'épreuve de français. Au lycée, l'épreuve anticipée de français est proposée à la fin de la classe de première et elle fait partie des épreuves communes du baccalauréat que les élèves compléteront l'année suivante à l'issue de la classe de terminale. Sur les emplois du temps, figurent des heures d'AP, accompagnement personnalisé. De quoi s'agit-il ? Les heures d'AP sont des heures d'accompagnement personnalisées. Il s'agit de temps durant lesquels, en petit groupe, les élèves travaillent avec leur professeur ou le professeur d'une autre classe sur des points bien précis. Point de langue, point de méthode. Et les heures d'AP sont également des moments que nous mettons à profit pour développer des projets spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada